Vous voulez savoir comment être sûr de reconnaître les voitures qui ont les super tirages, l'XP, les crédits et tout ça encore disponible dans leur maîtrise et ne pas vous faire avoir à acheter des voitures qui sont déjà utilisées au niveau des prouesses, je vais vous montrer comment les différencier et comment ne pas se faire avoir en salle des ventes. En tout cas j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo et qu'elle va vous aider, si c'est le cas pensez bien à me soutenir en mettant au maximum de pouces bleus, de commentaires, d'abonnements. Pensez également à mettre la petite cloche et rejoindre le serveur Discord, le lien est en description de la vidéo. Allez on est parti pour vous montrer comment trouver tout ça. Allez je vais vous montrer comment différencier les voitures neuves des voitures qui ne sont pas neuves en salle des ventes. Alors vous le savez sûrement, depuis quelques temps, depuis la semaine dernière à peu près, un patch est arrivé sur FH5 et malheureusement farmer les tirages est devenu beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce que maintenant dès qu'on va acheter des voitures en salle des ventes ou qu'on va directement la récupérer dans notre inventaire, les maîtrises ne sont plus réinitialisées comme à chaque fois, comme ça le faisait un petit peu avant. Donc malheureusement le farm a été énormément diminué, en tout cas un petit peu plus endurci, c'est plus compliqué de farmer les tirages mais c'est pas impossible, loin de là vous verrez ça. Et je tiens à remercier le sponsor de la vidéo MitchCactus.com si vous recherchez un compte modé avec des millions de crédits, des millions de Super Whispin, des crédits, de l'XP, peu importe, des voitures rares même, peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix, avec une fiabilité clairement défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas, merci à eux pour la sponsor qui me permet de continuer un petit peu mes projets sur la chaîne. Vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez comme le délai de livraison, également si vous souhaitez que ça arrive un peu plus vite, tout est disponible, n'hésitez pas à checker, le lien est dans la description. Attention, il y a évidemment des risques de bannes. La première des choses à faire ça va être de sélectionner les bons véhicules à farmer, autrement dit la Bugatti Divo selon moi c'est vraiment à oublier, la voiture ne part plus en salle de vente, elle ne se vend absolument plus, donc ne l'achetez pas. Parce que même si vous l'achetez par exemple, que la maîtrise soit prise ou non, vous n'aurez jamais la possibilité de la remettre en vente et de la revendre surtout. Aucune Bugatti Divo ne part aujourd'hui en salle de vente. Je vous montre un petit peu les voitures à privilégier pour aller farmer maintenant les prouesses et tout ça, mais en tout cas la Bugatti Divo c'est vraiment une voiture à oublier aujourd'hui. Deuxième erreur à ne pas faire, par exemple si je veux farmer cette voiture là, faites attention aux vendeurs, là on peut voir que c'est la même personne qui vend énormément de voitures, les nombres 5-6 d'affilé, n'achetez pas ça parce que c'est sûr que la personne a déjà vérifié et récupéré les prouesses. C'est un mec certainement qui farme également cette voiture là, donc ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur, prenez des voitures qui sont vraiment vendues en un seul exemplaire par une seule personne et vous aurez beaucoup plus de chances de trouver une voiture qui sera 100% d'origine. Évidemment deuxième chose, il faudra bien vérifier si la voiture a été améliorée ou non, vous verrez rapidement les petits changements, là on peut voir que c'est une voiture en S1 900, on peut voir que ses jantes par exemple ont été modifiées, c'est pas celle d'origine, donc ça par exemple c'est vraiment un point qui est obligatoire, ça paraît, là il y a des livrets par exemple sur le véhicule, c'est sûr et certain que tout a été récupéré, une fois que le véhicule a été amélioré, c'est vraiment mort là, il est en S2 par exemple, c'est terminé, les maîtrises ont forcément déjà été prises. Troisième chose maintenant, ça va se passer au niveau des suspensions, ça va être très léger on va dire, par exemple on peut voir que là il n'y a aucune différence, sauf là on peut voir qu'il y a les suspensions qui sont vraiment rabaissées vers l'arrière du véhicule, même s'il n'a pas été amélioré, pas été repeint, que c'est pas forcément le même vendeur, mais on peut voir que les suspensions sont vraiment hyper rabaissées, ça pour le coup je pense que c'est le signe d'une personne qui a roulé avec le véhicule, et forcément du coup ça veut dire qu'il a utilisé les press également, donc ça c'est oublié. Encore un autre signe, qu'une voiture ne va pas être d'origine et donc que les press vont être déjà utilisées, c'est également, on peut voir en haut à gauche que sur l'image, la voiture a les phares et les vitres qui sont complètement noirs, ça ça veut dire également que c'est mort, vous oubliez tout ce qui est vitres noires, phares noires et tout ça, c'est terminé. Les press seront forcément utilisées déjà, donc ça c'est un bug une fois que vous prenez la voiture dans votre garage et que vous l'utilisez, donc ça forcément c'est mort aussi. Évidemment si la voiture a été repeinte, s'il y a un livret, s'il y a tout ça, évidemment c'est pareil, même chose, on oublie, le but c'est de prendre les voitures les plus d'origine possible. Donc là par exemple, ces voitures-là, ça peut être pas trop mal, les deux qui sont ici là, ça peut être plutôt pas mal, les vitres sont normales, les suspensions sont très correctes également, pour voir que là c'est totalement rabaissé. Là c'est un seul vendeur à la fois, donc là je pense que c'est plutôt des belles options, il y a des chances que celle-ci soit 100% d'origine. Je vais tester avec celle-ci qui a 225 000, je vais l'acheter immédiatement et on va tester, voir si ça fonctionne. Et voilà, vous voyez que je vais pas vous mettre de cut comme ça, au moment on se rassure qu'il n'est pas de triche, que c'est pas du mensonge etc, mais que ça fonctionne on va dire la plupart du temps. Sincèrement, je pense que 7 à 8 voitures sur 10, si vous utilisez bien cette technique-là en détail, vous aurez dans 7 à 8% des cas. Bah écoutez simplement, une voiture qui sera 100% d'origine, donc ça vous fait un bon petit pourcentage de 70 à 80%, les voitures qui sont du coup 100% d'origine et donc avec toutes les preuves disponibles. Donc là je vais pas me régaler avec du coup 8000 XP, tirage, super tirage, 75 000 crédits et derrière les petits 20 points Forza également si j'ai besoin, même si bon moi ça m'intéresse pas forcément. Mais bref, vous avez compris, j'ai pu réellement me régaler grâce à cette technique que j'ai mise en place, que j'ai trouvé, que j'ai regardé un petit peu, j'ai expérimenté et ça m'a permis de trouver un petit peu toutes ces options-là. Technique également extrêmement simple mais beaucoup trop peu connue, vous allez dans votre garage, vous appuyez directement sur X et vous allez trier par valeur vos voitures. Vous allez dans celle-là plus de 5 millions par exemple et vous allez prendre toutes les voitures qui sont encore neuves. Là vous voyez qu'il y en a une qui est nouvelle dans mon garage, je vais directement la piloter. Et ensuite quand je vais du coup dans les réglages, améliorations etc, on peut voir que la voiture du coup est neuve, forcément c'est la mienne. Donc je peux encore me régaler à récupérer pas mal d'XP, des tirages, des super tirages, des machins et tout ça. Pensez bien à faire ça, franchement ça vous coûte absolument rien, c'est des voitures qui sont déjà dans votre garage. Donc régalez-vous à récupérer tout ce qui est gratuit, franchement n'hésitez pas à faire tout ça. Au niveau de la valeur, tout ce qui va être intéressant, 2,5 millions également, il y aura quasiment à chaque fois au moins un tirage, un super tirage ou en tout cas beaucoup d'XP. Vous pouvez vraiment bien vous amuser avec cette technique-là. 1 million c'est quasiment pareil aussi, 500 000 ça va commencer à être un peu plus compliqué, ça va pas être toujours qu'il y aura des super tirages ou d'XP ou des choses intéressantes. Mais entre 500 000 on va dire, ce qui est minimum et 5 millions, vous avez quand même pas mal de voitures à venir voir dans votre garage je pense. Évidemment au niveau des prouesses, on n'oublie pas, il faudra évidemment les farmer avec les courses qui sont dédiées à ça. Donc la boîte d'épreuve est preuve personnalisée. Vous avez évidemment dans le top de tous les temps, des courses de prouesses qui sont là vraiment pour vous régaler. Vous avez celle-ci qui est probablement l'une des meilleures qui est par Karma Driving, je vous mets le petit code de partage ici. Et vous avez également celle-ci qui est encore la plus rapide en 19 secondes, vous avez du coup 10 points de prouesses. C'est celle-ci du coup que je ferme en général de mon côté. Bon allez maintenant je vous montre un petit peu les voitures intéressantes à farmer aujourd'hui. La première que j'avais conseillé, ça va être simplement la Lola que j'aime vraiment beaucoup personnellement. Avec un véhicule qui coûte 85 000 crédits, ce qui n'est pas énorme pour le coup. Et pas mal de belles récompenses également au niveau des prouesses. Voilà ce que c'est au niveau des prouesses, 7 000 XP, un super tirage, un tirage, des points Forza. Et surtout 100 000 crédits, ce qui est vraiment assez énorme pour ce véhicule. Évidemment on passe également avec la Lexus Elefa qui marche encore relativement bien. Franchement sur 5-6 pareil que j'avais pu tester. Il y en avait encore seulement une qui était utilisée, donc vraiment très bonne surprise par rapport à ça. Et évidemment au niveau des prouesses, c'est vraiment que du régal à 5 points Forza, 15 000 XP, les 150 000 crédits et également le petit tirage qui fait plaisir. Cette voiture là je vous conseille de la supprimer du garage une fois que vous avez tout récupéré. C'est pas forcément utile d'essayer de la revendre parce qu'elle ne partira probablement pas. Même si elle part 50 000 c'est vraiment pas énorme, supprimez-la, prenez pas le risque et reprenons les en directement d'autres. Ouais bah écoutez c'est tout pour cette petite vidéo. En résumé on oublie la Bugatti Divo, on continue l'Exus Elefa, Pontiac Firebird, la petite Lola par exemple, la PIP 50, bref toutes les voitures intéressantes. En tout cas moi j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et si c'est le cas pensez bien au petit pouce bleu, c'est gratuit de 50%, arrêtez les vidéos et à ne pas être abonné franchement je compte sur vous pour tout bombarder pour cette vidéo. Le petit commentaire également pour savoir qui sont les vrais sera tout simplement écoutez Divo, mettez en commentaire Divo pour que je reconnaisse ce qu'il reste jusqu'à la fin des vidéos. Et puis pensez bien également à rejoindre le serveur d'escore, il est en description de la vidéo. Allez moi je pars, vous laissez là-dessus, ciao ciao c'est Alex, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501